Parmi les nombreuses conséquences indésirables de la guerre, des difficultés dans tous les aspects de la vie quotidienne. Des scènes comme celle-ci sont de plus en plus fréquentes, non seulement ici à Odessa, mais aussi dans d'autres régions du sud de l'Ukraine où il y a une grave pénurie de carburant. De nombreux habitants disent qu'il leur faut parfois plusieurs jours pour trouver de l'essence. Sur les cinq stations-service où je suis allée aujourd'hui, seule celle-ci a de l'essence. Nous avons payé en ligne pour un certain volume et ensuite nous sommes venus ici faire le plein. Comme je dois travailler, je dois parfois me lever à 5h du matin pour chercher une station-service. La situation est comme ça dans notre pays. Qu'est-ce que je peux y faire ? Ce n'est pas notre faute et ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est pourquoi je pense que nous devons être compréhensifs. Hier, nous sommes allés dans plusieurs stations-service toute la journée et nous n'avons pas trouvé d'essence. Aujourd'hui, mes amis m'ont dit qu'il y en avait. La vie est dure. Nous n'avons pas de travail. Les roquettes tombent. Nous sommes sur le qui-vive parce que nous ne savons pas où elles vont frapper. Maintenant, je travaille comme chauffeur de taxi, mais le travail est rare. Je ne sais pas quoi faire. Nous attendons que cela se termine par une victoire. Gloire à l'Ukraine ! Le gouvernement ukrainien dit qu'il s'efforce de résoudre le problème en établissant de nouvelles lignes d'approvisionnement d'ici la fin du mois. Les habitants devront être patients, mais beaucoup disent comprendre qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles et ils sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider leur pays. ...to help support their country. Annelies Borges from Odessa in southern Ukraine for Euronews.